Bonjour Monsieur Conchon. Bonjour. On est situé sur la commune de Beusset, donc entre Pellucin et Maca. On est à peu près entre 40 minutes et une heure de Lyon. Une petite exploitation d'origine familiale. C'est mes parents qui étaient installés il y a quelques années. On a une quinzaine d'hectares de pommiers. Essentiellement la Golden, la Gala, la Dave Fuji, la Rosée Dupila, la Canada Grise, Opale depuis quelques années et d'autres petites nouvelles variétés qui viennent se greffer en essais. L'hiver, on est plus dans la préparation du verger, donc c'est la taille d'hiver. On a une période au mois d'avril où on va dérouler les filets par la grêle. Ça c'est pour lutter contre la grêle. On enchaîne avec l'éclaircissage manuel pour optimiser la qualité du verbe. Après l'été, c'est une période un petit peu plus calme. En arboriculture, on a essentiellement la gestion de l'eau, donc la surveillance de l'irrigation. On a des sondes pour avoir un peu l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus l'arbre a soif. Donc on arrive à gérer un peu l'arrosage. On a vraiment des variétés qui sont limitées chez nous parce qu'on a des sols qui n'ont pas la capacité à être productifs. Donc ils limitent la production des arbres et du coup on se retrouve avec des fruits assez chargés en sucre et avec des parfums un petit peu exaucés. C'est vrai que je travaille avec la coopérative, on travaille tous ensemble et c'est une force au niveau évolution technique. Donc là, c'est la partie fit sanitaire et les évolutions avec les contacts, c'est plutôt la partie réglementation qui a fait évoluer la pomme, qui était beaucoup critiquée. Le fait d'avoir lancé une petite gamme bio avec la coopérative, donc ça nous ouvre les yeux sur des produits qu'on n'utilisait pas ou qu'on ne maîtrisait pas et qui ne sont pas forcément des produits phyto à proprement dit, mais plutôt qui viennent pour stimuler les défenses immunitaires. Ça fait une quinzaine d'années qu'on utilise la confusion sexuelle, qui ont pour vocation d'attirer le mâle pour ne pas qu'ils retrouvent les femelles et au moins elles ne sont pas fécondées et on a moins de verre. C'est fait avec des produits de synthèse mais c'est homologué en agriculture biologique aussi. Les pucerons, là aussi c'est la même période, avril, mai, juin où on a vraiment une période à risque. Quand on a le petit fruit, s'il est piqué par les pucerons, on ne peut rien en faire, il n'y a pas d'évolution possible après. Une pomme club, c'est une pomme où on va vous vendre les arbres et vous les cultivez et au moment de la récolte, ceux qui vous ont vendu les arbres ou ceux qui sont agréés en tout cas par ceux qui ont vendu les arbres, ils viennent chercher les fruits et ceux qui commercialisent et une fois qu'ils ont vendu, ils vous réunissent. Vous commencez par les pommes qui vont être consommées plus tard dans la saison et vous finissez par les pommes qui vont être consommées tout de suite. En fait, pour déclencher les récoltes, on fait des tests de régression d'amidon. On sait que pour conserver longtemps, il faut suffisamment d'amidon, donc on déclenche les récoltes sur des pommes qui ne sont pas matures à manger mais qu'on va stocker tout de suite. Plus on avance dans les récoltes, plus les fruits sont mûrs, et là on les truque dans les frigo-poussins, puis on est équipés pour ça.